Bonjour, bienvenue sur Demosone et Moissueux. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut connecter un micro à l'arrière de son motif XS et puis utiliser les effets du motif XS dans tous les modes de jeu afin de pouvoir parler, chanter, rapper selon vos désirs et surtout selon vos capacités vocales. Donc on va connecter un micro à une des entrées AD Input à l'arrière du motif XS. Moi je suis rentré dans l'entrée droite, la right, pour la vidéo et on n'oublie pas de monter le petit bouton du gain, un réglage qui soit acceptable, qui ne fasse pas saturer mais qui ne soit pas trop faible non plus. Donc on va commencer par le mode Voice, donc ici je suis sur le premier piano du motif XS et si je veux chanter avec mon piano, et bien en fait les réglages se font dans la partie Utility. Donc en mode Voice on appuie sur Utility, sur F4, Voice Audio. Ici on va pouvoir dans la partie volume, donc régler le volume de notre entrée. Je ne joue pas sur le normalize du fichier. Ici on va pouvoir jouer sur le pan. Ici donc, comme je suis connecté sur le Right Input, et bien je me suis mis en L plus R mono de façon à ce qu'on m'entende des deux côtés dans les deux oreilles. Et au niveau de la sortie, j'ai choisi de sortir en stéréo left and right, gauche et droit. Et je peux déjà, si je le souhaite, appliquer une reverb. Par exemple ici, vous voyez, j'ai déjà de la reverb. Je vous rassure, je ne vais pas parler comme ça longtemps, c'est assez insupportable. Ou alors ajouter du chorus. Par contre, alors ce qu'il faut bien comprendre dans cette gestion des faits, c'est que ici, on utilise la reverb et le chorus qui vient de la Voice. Et on a le Dry Level qui est ici. Donc si je suis avec une voice qui a une reverb et un chorus, on va dire générique, ça pourra encore passer. Si par contre, je vais me retrouver avec une voice de type Org qui, à la place du chorus, a un flangeur, donc là, ça va devenir un petit peu plus difficile à gérer si on veut utiliser le chorus par exemple. Donc les possibilités qu'on a à ce niveau-là, si on veut dire, moi, pour mon micro, quand je suis en mode Voice, je veux avoir une reverb particulière pour ma voix et un autre effet, un equalizer, un chorus au choix, eh bien on va passer par les effets d'insertion. Donc on va laisser nos reverb sound et nos chorus sound à zéro, puisque eux correspondent au type de reverb et type de chorus associés à chaque Voice. Donc selon la Voice que je vais choisir, je vais avoir une reverb et un chorus qui vont être différents, et on va donc activer les effets d'insertion. Donc vous voyez qu'on a les effets d'insertion. Notre partie audio entre ici, va passer dans les effets d'insertion A, B. Quand il s'agit de la partie audio, qu'on n'en a qu'une seule entrée, donc c'est soit le A dans le B, soit le B dans le A. Et pour activer, donc il suffit d'appuyer sur SF3 pour le A par exemple, et là, j'ai une reverb qui est spécifique à ma voix, qui sera la même reverb pour toutes les Voice que je peux utiliser du mode Voice. J'aurai toujours la même reverb qui est celle-ci, et que je vais pouvoir régler une fois pour toutes pour le mode Voice, en réglant tous les paramètres disponibles. Je vais la couper parce que, évidemment pour la vidéo, ce n'est pas forcément très pratique. Et en effet, l'insertion B, donc je peux par exemple avoir le VCM Compresseur, et choisir évidemment dans la liste des programmes, un programme qui est plutôt vocal, par exemple, ce qui permet de remonter le niveau de la voix. Donc voilà pour le mode Voice, vous voyez que c'est assez simple. Donc maintenant, on va passer au mode Performance, et là, vous voyez que sur cette Performance, par exemple, vous ne m'entendez que côté gauche. Parce que dans l'AudioIn, eh bien ici, chaque Performance ayant ses propres réglages, eh bien j'ai été réglé en stéréo. Donc si vous voulez m'entendre des deux côtés à la fois, il est quand même un petit peu mieux. Donc je me remets, et sur chaque Performance, il faudra faire ce travail. Chaque Performance sur laquelle vous allez vouloir chanter, il va falloir faire ce travail, d'aller dans la partie F4, AudioIn, et vous voyez que ça ressemble à l'Utility. On se retrouve encore sur F4, donc on retrouve un peu les mêmes positions, avec la même fenêtre, on va voir le volume par Performance. On peut utiliser la Reverb et le Chorus de la Performance, exactement comme on l'a fait tout à l'heure avec le mode Voice. Alors ici, on a un Delay, certainement. Et on peut, évidemment, utiliser aussi les effets d'insertion, c'est-à-dire avoir une Reverb pour les instruments. Ou une Reverb, spécifique à la voix. Et en effet, qui sera spécifique. Et retrouvez par exemple mon compresseur, alors ici il est en Basics. On va couper la Reverb, ça sera plus agréable. Et en appuyant sur SF6. On va avoir un compresseur, par exemple, plus adapté à la partie vocale, comme je l'ai fait tout à l'heure en mode Voice. Et ça, vous pouvez l'avoir par contre ici, par Performance. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir des réglages différents pour sa partie micro. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501